Tout le monde a dit, il faut chanter requiem sur la coalition. On a opté pour la dissolution de la coalition. Et donc, c'est assez. Le président disait, il n'y aura ni avec vous l'INCC, coalition ni cohabitation. Mais cela n'empêche pas que les forces progressistes, les Congolais de tous bords, qui ont compris l'appel patriotique tel que l'on sait par les chefs de l'État, qui ont écouté ces messages, coalisent autour des idées claires, telles que le définissait le président de la République, pour que l'annonce avance. Saviez-vous, comme le président n'a cessé de le dire, qu'aujourd'hui, c'est les saluts du peuple qui est la loi suprême ? Cela voudrait simplement dire qu'il n'y a aucune loi qui peut dépasser les saluts du peuple. Si les saluts du peuple vont dans le sens de mettre fin à la coalition, nous n'empêcherons pas le président de la République de le faire. Si les saluts du peuple voudra pousser les chefs de l'État à dire, on doit s'asseoir avec le FCC pour redéfinir les ongles. C'est la primaire du président de la République. Et donc, tout ce que nous souhaitons, nous, en tant que parti politique, c'est que l'hypocrisie a trop duré. On ne voit pas pourquoi on doit toujours continuer de marcher ensemble avec des amis qui semblent ne pas partager les mêmes idées que nous, les mêmes idées que le président. Et si le président vous décevait au niveau du parti ? Nous accepterons ça de manière très sportive. Et ça, c'est lui de peste. Mais si la position du président de la République épouse celle du peuple congolais, nous serons dans la rue pour applaudir le président de la République. Alors, si le maître nageur était ou demeurait au sein du bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le bureau Mabunda, est-ce qu'on serait arrivé à ce stade et demander, par exemple, pour l'UDPS, la fin de la coalition ? Ni cohabitation, ni pour la coalition. Est-ce que le maître nageur, à bord du navire, il se prononcerait de cette manière ? C'est une anecdote. Mais je veux vous rappeler. Vous saviez que le maître nageur dont vous citez, je parle du président Jean-Marc Kaboun, il l'avait dit. Le jour où le FCC voudra accomplir son initiative de le destituer au bureau de l'Assemblée nationale, le soleil. Et ça, c'était dit. Nous le confirmons. Et aujourd'hui, est-ce qu'on dira que Jean-Marc Kaboun d'Akaboun est le seul prophète politique qu'Étienne Tisséke l'y avait laissé ? On se pose des questions. Mais si jamais la coalition doit persister, je ne vois pas comment elle fonctionnerait. Et donc, voilà pourquoi nous disons, de notre humble avis, ça ira de l'intérêt de notre peuple, que les chefs de l'État disent, finalement, on met fin à la coalition, ou on élargit cette coalition à notre force. Bruno Caillemois, c'est à vous la parole maintenant. La diplomatie africaine est entrée en jeu. Et même celle de l'ONU. Donc, la diplomatie que Joseph Kabila avait souhaitée a donc beaucoup s'est déployée. Le message du secrétaire général de l'ONU, qui appelle les deux partis à se dialoguer. Et surtout, Félix Antoine Tisséke et Joseph Kabila. Et ensuite, la diplomatie également de l'Union africaine, principalement la présidence qui est en train de terminer sud-africaine. Et sans oublier celle de la SADEC. Est-ce que ça pourrait influencer, ça pourrait impacter ou influencer le discours du chef de l'État ? Surtout qu'il va prendre la présidence de l'Union africaine dans quelques jours. Nous allons réfléchir avec vous, en scientifique, vous n'êtes pas un partisan politique. Oui, merci Fabien pour m'avoir associé à ce débat. Je crois très sincèrement que le discours du président de la République, après toutes les rencontres qu'il a eues dernièrement, sera affecté parce qu'il a dû rencontrer une personne et qu'il lui a expliqué certaines choses et ainsi de suite. Mais laissez-moi d'abord insister sur un fait. Félix Antoine Tisséke d'Itilombo, c'est le président de la République. Les garants de la nation. Il est au-dessus de tout. Moi, j'aurais souhaité et je suis convaincu qu'il va tenir un discours qui est à la fois rassemblaire et réconciliataire. Vous êtes convaincu ? Je suis extrêmement convaincu. Si lui ne tient pas ce discours, qu'il va encore tenir ce discours en République démocratique du Congo. Et c'est le FCC, et c'est l'IDPS, et c'est l'envol. Il n'y a que lui pour rassembler le Congolais. Il n'y a que lui pour réconcilier le Congolais. Je ne crois pas qu'il va y avoir un discours « va-t'en-guerre » pour dire « bon, on rompt ». Parce que si on voit même la logique constitutionnelle, c'est la première fois depuis 1900, juste après la crise de 1960, qu'on a, nous avons la constitution, la logique constitutionnelle, voit ou avait établi sur la possibilité d'avoir une cohabitation. Pour la première fois depuis que cette constitution a entré en marche, nous sommes devant un fait où il y a une cohabitation. Ou alors, si nous ne voulons pas de cohabitation, la logique de cohabitation, on doit changer la constitution. Et donc, il faut convoquer le référendum pour dire « la cohabitation n'a pas réussi ». Et donc, moi, je tiens à ce qu'il convoque le référendum. Il nous appelle au référendum le dimanche pour dire « la première expérience de la constitution de 2006 que nous voulons de vivre n'est pas bonne ». Et alors, on va au référendum pour changer la constitution et ne plus avoir la possibilité de la cohabitation. Dans le cas contraire, il est appelé le président de la République à être rassemblaire. Et je sais que le premier parti, heureusement que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Kaba Sélé, il a dit qu'ils ne seront pas déçus. Parce que s'il tient un discours rassemblaire, ce qui les pousse à dissoudre le Parlement, à rompre la coalition, peut-être qu'ils seront déçus. Je crois qu'on doit soutenir le président dans la logique d'aller vers la réconciliation, vers le fait de mettre tout le monde ensemble. Parce qu'on a été placé devant un fait, la majorité, elle est ailleurs. Et puis, le président de la République, il n'a pas cette majorité-là. Entre-temps, au Parlement, surtout à l'Assemblée nationale, on parle d'une pétition qui est en train de réunir des signatures. On parle de 250, on n'a pas assez de précisions pour le dire avec conviction. Mais à ce stade, vous, vous pensez que toutes les flèches dans les carquois sont déjà utilisées, s'est épuisé ? Je sais qu'il n'y a plus de munitions. Pour le moment, il va tout simplement privilégier... Non, non, avoir les contextes... Il va s'épuyer à la volonté du cash, plutôt du FCC ? Ce que les gens croient, c'est que si le président ne va pas dans la direction de rompre avec la coalition, c'est qu'il est en train de faire la volonté du cash. Ça, moi, je ne partage pas cette option-là. Je ne partage pas. Parce qu'il faut d'abord voir les contextes internationaux dans lesquels nous nous trouvons. Nous sommes dans un contexte où le monde entier est en crise. Et selon certains lectures que moi j'ai faites, on a dit à la République démocratique du Congo qu'il n'y aura pas de gens qui viendront à votre rescousse si la crise s'aggrava. Et donc, nous devons savoir nous assumer. Votre analyse personnelle, où vous avez eu vent... Il a été dit aux autorités, aux hommes politiques congolais qu'il n'y aura pas d'appui ni de l'ONI, ni de la SADEC, moins encore de l'Union africaine. Et donc, cette crise doit être résolue par les Congolais. Si on allait vers la dissolution du Parlement, la situation peut s'aggraver. Comment ça ? Nous sommes un état... Faites un chantage, là, s'aggraver avec moi. Non, 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 non. Vous allez prendre les flèches et les armes ou quoi ? Je ne fais pas un chantage. Je suis en train de dire, si le président doit dissoudre le Parlement, il faut avoir des moyens pour organiser les élections. Moi-même, je suis fonctionnaire de l'État. Je sais comment la situation de mon salaire et à quel niveau la situation de ce que je touche est arrivée. Et donc, je ne souhaite pas qu'on dépense de l'argent 2022 pour les élections. Parce que déjà, en tant que fonctionnaire de l'État, je connais la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a possibilité de faire pression sous une autre réforme, afin que ce qui ne marche pas dans la logique de la volonté du chef de l'État puisse marcher. Il y a cette possibilité-là. Il y a des mécanismes, il y a des dialogues, il y a la possibilité de demander aux gens qui bloquent, parce qu'on parle de bloquer le projet... Alors, pour ne pas laisser FCC cache, FCC cache prendre le pays en otage, et se disputer, se chamailler, laissant les vrais problèmes qu'il faut solutionner, ou les laisser sciemment ou les oublier, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Une ouverture vers d'autres forces politiques et sociales, pour amener un peu plus de volontés, ou de gens qui vont respecter le chef de l'État, ou qui vont renflouer les caisses de l'État. Concrètement, parce qu'on sent qu'il y a cette histoire d'allégeance à tel ou tel. Alors, on doit prendre le pays en otage jusqu'en 2023, au nom d'une crise ? Il n'est pas question, à mon avis, de prendre le pays en otage. Le problème, aujourd'hui, de la crise qui se vit en République démocratique du Congo, c'est la crise entre les FCC et les Caches. Le président a consulté, mais n'a pas parlé avec les FCC. C'est là où on dit que ça vaut la peine. Je suis content d'apprendre que le pont n'est pas encore coupé. Donc, ils se disent, ils se parlent encore, même sous coulisses. Donc, il serait important dans la diplomatie. Il y a toujours des contacts. La ligne rouge ? Il y a toujours des contacts. Donc, quand j'ai vu Ngoïka Sandi aller, et il a dit qu'il a consulté sa famille politique, on ne peut pas me dire qu'il y a une rupture complète et totale entre les FCC et les Caches. Ngoïka Sandi n'est pas un animal politique sur lequel il faut compter. Il y a d'autres personnes, même les gouverneurs, quand ils sont partis. Il y a des choses qui se disaient, même sous coulisses, sans que nous sachions. Ce que moi, je ne veux pas, c'est qu'il y ait coupure de pont entre les FCC et les Caches. On doit dialoguer. Donc, nous sommes dans un contexte international où il y a crise. Nous voulons prendre la présidence de l'Union africaine. Le premier appui que le président doit avoir au niveau de la présidence de l'Union africaine, c'est d'abord la classe politique congolaise. Et donc, on n'a pas besoin d'aller vers l'Union africaine tout en étant dans une crise qui ne va pas nous permettre de gérer, pour la première fois, après la présidence de Mobutu, cette présidence de l'Union africaine. Monsieur Yanda, vous avez écouté Kabassélé, vous avez écouté Caïmois. Vous avez sûrement un argumentaire pour, loin du complément que vous faites bien au président de votre parti, l'envol. Nous sommes maintenant dans un débat républicain. Merci beaucoup, Fabien. Je crois que je viens de suivre ici un discours aussi brimeux que soporeux de la part de notre co-débatteur, qui à la fois lui-même fait de confusion. Donc, il vous dit que le FCC n'a pas été au palais de la nation, mais entre-temps, lui-même répond à la question. Il dit que le gouverneur FCC et des personnalités ont quand même été là. Et donc, dire aujourd'hui que le chef de l'État n'a pas consulté le FCC, c'est un mensonge tout simplement. Le FCC, écoutez, Mgrouni Kassan, je n'ai pas moins FCC que Mouilania, ou encore Thomas Locondo, moins FCC que Mabunda. Encore, faut-il parler de Patrick Mouilania, qui doit être moins FCC, qui est peut-être Mouilania, et donc le FCC a été représenté valablement aux consultations par ses membres, notamment le gouverneur de province, certains chefs des institutions. Il y était sous d'autres casquettes, il faut le dire. Le FCC a une campe sur sa position, il n'a pas été écouté par le chef. C'est un jet de ping-pong, finalement. C'est comme ça que je vous dis que le FCC n'est pas une affaire d'une ribambelle de cette personnalité, mais le FCC est une affaire de tous. Et donc, ceux qui ont été là sont connus comme le FCC, et donc nul n'a besoin ici de faire semblant de dire que le FCC n'a pas été consulté. La nation congolaise ne va pas s'arrêter, Fabien, pour quelques personnalités, ou encore, quand je suis ici, on nous dit que le chef de l'État doit faire attention. Je suis quand même très étonné qu'aujourd'hui, les gens viennent sur des chaînes de télévision demander au chef de l'État d'avoir pitié de ou de rester dans une coalition. Fabien, même dans une maison, vous savez quel homme peut habiter avec une femme qui ne lave ni ses habits, qui ne le salue pas, qui, lorsqu'on l'appelle de venir donner à manger à la table, il ne vient pas, et on doit rester au nom de quel amour ? Le chef de l'État a été boudé combien de fois. Même à ces consultations, le FCC dont vous parlez, par quelques personnalités, ils ont fait un communiqué pour réviser une fois de plus, alors qu'ils étaient déjà aux alentours du palais de la nation. Vous avez la prestation des juges, ils ne sont pas venus. Alors, comment faut-il obliger le chef de l'État de rester dans une telle coalition diabolique aujourd'hui, qui n'a pas servi aux intérêts de notre population ? Le chef de l'État doit prendre des décisions courageuses, notamment, en fait, la fin de cette coalition. Le FCC doit adhérer dans l'union sacrée. C'est ça, le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale. Donc, on doit arrêter ici de faire croire aux gens que le chef de l'État ne doit vivre que par une coalition. Pour l'exemple que je voulais donner ici, au nom de quel amour on doit rester dans le FCC caché ? Aujourd'hui, deux ans après. Je crois qu'aujourd'hui, les solutions passent notamment par l'union sacrée. Donc, si le FCC veut travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, des personnalités doivent être, en fait, de se comporter comme des militants à la tête des institutions, ils doivent adhérer à l'union sacrée de la nation. Aujourd'hui... Je vais vous aborder un contexte particulier de la crise due au coronavirus qui a plombé les économies et les finances dans le monde. Il n'y aura pas d'argent qu'on mettra à votre disposition en termes d'aide pour organiser les élections anticipées en 2022. 2022, c'est ça ? Non, non. Et puis, ils disent, nous sommes déjà frappés par la crise. Ni la SADEC, ni l'Union africaine, encore moins les Nations Unies. On ne viendrait, sauf Macron qui dit qu'il est en train de suivre le processus de changement à Kinshasa qui encourage le président. Mais le secrétaire général de l'ONU a envoyé un message fort pour dire, si on amonce une crise ici, c'est nous-mêmes qui devons trouver solution à cette crise. Alors, le contexte international particulier. Nous prenons la présidence. Pour la deuxième fois dans l'histoire de cette Afrique, la présidence de l'Union africaine, la présidence tournante. C'est nous qui allons parler au nom de l'Afrique. Tous ces paramètres qu'il évoque, ça ne vous souffle pas de changer, comment on appelle, les paradigmes. Au fait, de changer votre discours à l'envol. Non, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, ni l'ONU, ni l'Union africaine, encore moins les États-Unis, ne vont plaider ou ne vont vivre à la place de Congolais qui vivent aujourd'hui une crise. Vous n'allez pas me dire que les États-Unis ont cessé d'exister parce que le coronavirus a frappé le monde. Vous n'allez pas me dire que la France ne vit pas parce que le coronavirus a frappé le monde. Aujourd'hui, au-delà du coronavirus, nous avons une crise sérieuse au niveau du pays qui est de cette coalition FCC-Cache. Corona ou pas, nous avons une crise qu'il faut éradiquer et qu'il faut terminer et avancer le pays, notamment dans les développements. C'est pourquoi, ici, nous disons que le chef de l'État, dans ses prorogatives du garant de bon fonctionnement des institutions, mais surtout du répondant direct, parce qu'il a le mandat du peuple congolais, il doit satisfaire la population congolaise. Mettre fin à la coalition FCC-Cache ne veut pas dire enfoncer le pays dans la crise, c'est plutôt apporter le résultat à la crise que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer dans cette allure où deux ministres se comportent comme de caporal de l'armée au niveau des institutions, alors que lorsqu'on est nommé ministre, lorsqu'on est président du Parlement, on cesse d'être militant de son parti, on sert en fait les intérêts de la population congolaise. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous réchignons tous les discours dans le sens de faire croire à la nation ou encore au monde entier que le chef de l'État ne doit pas mettre fin à la coalition parce que ça serait enfoncer le pays dans la crise. Le pays est déjà dans la boue, il faut rélever le pays de la vie. Merci, M. Yanda. Nous avons Péniel qui nous dit que nous sommes connectés comme toujours, Fabien. Merci pour l'émission. Je pense, à mon humble avis, que le discours de ce dimanche va énerver un camp politique parce que ceux du cash veulent à tout prix rompre. On verra qui vivra, verra. C'est la réaction sur l'instrument où on est en train de nous suivre en direct. Donald Kabat-Sellé, les paramètres, dans le cadre du contexte actuel, sur le plan mondial, aggravé par la crise et même notre accession à la présidence où Moussa Fakir est chez nous, à la présidence de l'Union africaine, est-ce que ça ne peut pas faire fléchir le président pour nous présenter un discours rassembleur, un discours de réconciliation, un discours qui risque de décevoir beaucoup de personnalités et forces politiques et sociales consultées. Monsieur Fabien, je dis bien qu'il risque. Voilà. L'impression que ça donne, c'est qu'on connaît déjà sur quoi le président parlerait. Comment va-t-il fléchir ? Il va fléchir parce qu'il a déjà quelque chose de préparé que vous connaissez déjà. Ou fléchir, ça voudrait dire qu'il faut revenir à FCK. Je dois d'abord rappeler que la RDC ne commence pas avec la coalition FCK. La RDC, depuis 1960 jusqu'à ce jour, elle a connu plusieurs groupements politiques. Ces groupements, certains, n'existent plus à ce jour. Certains se sont muets, c'est devenu d'autres partis politiques. Ça n'empêche pas la République de fonctionner. Et donc, ne donnons pas l'impression que la FCK, ça devient une structure incontournable, auquel est liée la vie de notre État. Ça, on doit lever cet équivoque dans notre esprit pour dire que les Congolais peuvent vivre avec ou sans la coalition FCK. Et ça, ça doit être retenu comme tel. M. Fabien, le prof a oublié que notre Constitution ne prévoit pas la cohabitation. Et ça, j'ai l'honneur de vous le dire. Vous pouvez lire l'article 78. Et là, on vous dit comment ça se passe. On dit qu'il nomme au sein de la majorité parlementaire. Si celle-ci n'existe pas, il confie une mission d'information pour identifier une coalition. On n'identifie pas une cohabitation. Le principe de cohabitation, surtout avec le système proportionnel que nous avons dans nos élections, ici, c'est inimaginable qu'il y ait un regroupement politique, qu'il y ait une majorité parlementaire. Voyez-vous ? Dans cette condition, c'est soit une coalition qui se crée. Et donc, le président de la République, quand il va dire, certainement, peut-être que c'est fini avec la coalition, rassurez-vous qu'il y a des forces, il y a des Congolais de tout le camp qui se sont distingués et qui peuvent soutenir le président de la République. Ce n'est pas qu'il sera rassemblant rassemblant s'il dit je reste dans la coalition et il cessera d'être rassemblant quand il dira je me fais à la coalition. Ça aussi, on doit enlever ça de notre pensée. Nous disons que le président a consulté, les Congolais lui ont donné des avis. Il y a eu des Chegues, il y a eu des mamamaraîchères qui sont Congolais comme nous qui débattons sur ce plateau. Je vous dis que pour mon avis personnel, la plupart de personnes comme les Congolais qui nous suivent, même à travers Facebook, même à travers les réseaux sociaux, ils savent que la coalition n'a rien produit. Bon sang. L'autarcie n'existe plus et n'a plus le droit de citer. Il aborde en tant qu'internationaliste des paramètres très importants dans le contexte international. Et également sur le continent, nous sommes leaders. Nous devons prendre la parole au nom de l'Afrique vis-à-vis des partenaires américains, asiatiques, européens. C'est nous pendant 12 mois. Et ensuite, les organisations sous-régionales auxquelles nous faisons partie. Je n'ai pas lu personnellement s'ils sont des analyses. Bon, mais ils ne sont pas prêts à venir justement nous aider à nettoyer nos linges sales. Alors, que faire ? Le président a eu le temps de réfléchir sur tout ça. Vous pensez que ça sera... Vous voyez comment il utilise l'expertise venant de toutes les tribus, de toutes les forces politiques, sans forcément compter sur l'UDPS, sans forcément seulement compter sur l'UDPS. Est-ce que vous ne risquez pas d'être les grands déçus ? Le président compte sur l'UDPS parce que c'est un parti qui l'a amené aussi là où il est. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont contribué. Mais l'UDPS a été le parti sur la liste de laquelle le président a été présenté. Et donc, comme il compte sur d'autres Congolais, le président compte également sur l'UDPS. Ça, c'est aussi vrai. Et donc, nous ne doutons pas que la présidence de l'Union africaine doit justement amener notre peuple à plus de maturité parce que nous serons cette fois-ci, nous serons en train de présider au destiné de toute l'Afrique et donc, on doit avoir une image. Mais est-ce pour autant dire que parce que nous sommes à l'Union africaine et qu'il y a une coalition de pacotilles qui est en train de fondrer notre peuple, on s'est dit au nom de l'Union africaine, on doit laisser notre peuple être en train d'être maté par cette coalition parce qu'on a besoin de faire de beaux yeux à l'Afrique et au monde. Nous disons non. Si la coalition aidait notre peuple à avancer, nous ne trouvons pas d'inconvénients. Ça a été le choix du président. Le choix de la coalition, ça a été le choix du président. Il fallait faire une coalition pour aider notre peuple. Mais cette coalition qui n'a rien apporté, vous pensez qu'elle vous répéter ? Encore M. Fabien. Vous risquez de vous répéter ? Quand on vous dit l'Union africaine, la SADEC, ils ont refusé de donner de l'aide. Mais qui a dit à la SADEC, qui a dit à l'ONU qu'on avait besoin d'argent parce qu'on avait besoin de dissoudre un parlement ? Personne n'a demandé l'argent. On n'en est pas à ces niveaux-là. ici, il s'agit des actions politiques, des actions à caractère social qui doivent être posées pour le peuple congolaise. Merci Kabasele. Et le président, il a le soutien de tous les Congolais. Merci Kabasele. Ce qu'il fera, nous, nous appuyerons le président. On aborde cette deuxième thématique parce qu'on est entre les deux. Union africaine, une présidence tournante historique. Nous abordons les défis qui attendent la présidence congolaise, disons, la République démocratique du Congo. Le président de l'Union, de la commission de l'Union africaine, c'est l'équivalent du chef du gouvernement de l'Union africaine, Moussa Faki, et chez nous. Alors, oui. Dites-nous les défis qui nous attendent. Bien, Fabien, c'est une des meilleures opportunités que nous avons de prendre la tête de l'Union africaine. La première des choses, c'est qu'on doit pouvoir définir quelle sera notre thématique. Donc, je suis en train d'entendre le président de la République pour qu'il nous dise parce que la présidence sud-africaine elle, elle s'est focalisée sur le fait de mettre fin à la guerre. Et donc, le président doit pouvoir définir sa thématique et dire ce qu'il intéresse plus, ce qu'il doit faire pour l'Union africaine. Le panel est à pied d'oeuvre, mais c'est une présidence qui aura plus des rencontres virtuelles. Non, je crois qu'il va se rendre Dredi Sabeba, bien sûr, il sera avec Moussa Faké et les autres, mais ça sera plus en virtuel. Il n'y aura pas d'argent qui entreront à Kintiassa avec des sommets ici, des mini-sommets et des réunions interministérielles. Il n'y aura pas assez de sous, il n'y aura pas assez de déplacements. Vraiment, est-ce que ça s'annonce facile pour nous ? Il est important de travailler sur tous ces aspects-là. D'abord, quand on prend la carte de l'Afrique, il y a les cinq régions du continent africain, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Et donc, le président de la République doit pouvoir, tout au long de cette présidence, voir les régions à problème. Et il doit focaliser son attention pour que la RDC apporte des solutions à certains problèmes qui gangrènent l'Afrique. Ça, c'est sur le plan. Et donc, on peut prendre, par exemple, l'Afrique de l'Ouest avec tout ce qu'il y a comme problème. Et à ce niveau-là, il est important que la RDC déploie une diplomatie qui doit faire de sorte qu'à la fin de la présidence de la République démocratique du Congo, on dit que selon du mandat de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine que tel conflit, par exemple, avait pris fin. Et donc, on doit s'investir pour laisser des traces dans les autres sous-régions du continent. Et moi, je serais heureux, je serais très heureux parce qu'on voulait à ce qu'on ait alternance dans ces pays. On n'a jamais connu qu'un jour, le président de la République nomme son prédécesseur pour qu'il aille représenter la RDC, aller résoudre les conflits tout au long de ces conflits. On est en train de parler République démocratique du Congo. On n'a jamais connu un ancien président de la RDC qui est parti comme émissaire de l'Union africaine pour aller résoudre la crise ailleurs. Est-ce que le FCC est conscient de tout ça ? Je ne veux pas que l'on évoque la question du RCC. Non, je dis que le FCC et le CACH sont-ils conscients ? C'est un jeu. C'est là la question. On doit se dépasser pour ne pas amener les crises FCC-CACH dans la gestion de la présidence de l'Union africaine. Parce qu'il ne sera pas question de CACH il ne sera pas question de FCC. Et c'est à ce niveau-là que moi je dis encore parce qu'il va y avoir des questions extrêmement importantes où le président veut dire pour débloquer cette question qu'est-ce qu'il me faut faire ? Supposons que pour débloquer cette question il faut qu'il puisse utiliser le carnet d'Atundu Lyongo parce qu'il connaît il a travaillé dans la diplomatie ou de Rémo Chiban dans Tungamulongo. Il ne peut pas dire que c'est CACH c'est FCC c'est un Congolais qui doit travailler pour faire réussir la présidence de l'Union africaine de la République démocratique ou l'expertise de chez Okitundu par exemple. Bien entendu. Donc nous devons être unis en ce moment où nous devons prendre la présidence de la République démocratique du Congo. Fabien, moi j'avais eu le plaisir un jour à Berlin d'être invité par un ancien président de Seychelles pour aller manger avec lui simplement parce qu'il avait travaillé dans une même commission avec Ngoza Karibond. Je m'étais présenté dans une conférence je suis de la République démocratique du Congo j'ai fait les relations internationales il m'avait invité il avait dit non on forme déjà le plus intelligent chez vous à l'Union à l'organisation de l'Union africaine j'avais travaillé dans une même commission avec Ngoza Karibond je t'offrais à manger à l'honneur de Ngoza Karibond. Je n'ai jamais rencontré je ne suis pas de la famille je ne suis même pas de la même province qui est Ngoza Karibond. C'est un des moments les plus importants où les Congolais doivent être soudés c'est à cause de ça que j'ai dit avant de prendre la présidence en février nous devons déjà être en mesure d'aplanir les divergences chez nous parce que en ce même moment le président de la République doit pouvoir s'appuyer sur des élites pour les éjecter dans les différentes organisations internationales. L'acte qu'il a posé pour envoyer Matungulu il en quille à la BAD Matungulu qui est en train d'apporter et de bien jouer en faveur de la RDC Ce sont des actes de cette facture-là qui doivent être posés donc il n'est plus question au niveau de la présidence de l'Union africaine de dire c'est le FCC c'est le cash c'est l'IDPS c'est le PPRD Toutes ces voix-là doivent se taire pour ne pas attendre que la voix de la République démocratique du Congo et nous devons rester tous soudés derrière le président de la République pour dire sa présidence doit à tout prix réussir Merci et non l'insulter parce que vous allez insulter un président de l'Union africaine quand même dans votre vie vous l'insultez sur les médias suivi ailleurs Bon Yanda vous avez suivi que c'est le moment ce sont des moments rares quels sont les défis qui nous attendent ou qui attendent notre pays parce qu'on parle pays mais avec à sa tête qui sait qu'il dit il a déjà réconcilié Mousseveni et Kagame aux côtés de Lourenço plutôt l'Ethiopie l'attend pour la crise dans le nord l'Ethiopie c'est là qu'il va s'établir pendant un temps et puis il y en a qui l'attendent aussi les troisièmes mandatistes comment on les appelle les troisièmes mandateurs ils auront des crises chez eux ces présidents Vatenguer qui ont l'Ivoirien le Guinéen de la Conakry qui encore je ne connais pas tous leurs nombres c'est Vatenguer troisième mandat il faut qu'il aille résoudre les différends entre eux et ceux qui les ont dominés qu'ils bras alors avec quel sous-bassement au pays merci Fabien je crois que vous avez donné une partie de ma matière lorsque vous parlez notamment de différentes réconciliations pour lesquelles le président de la République a été à la tête notamment en fait Mousséveigne et Gagame et aujourd'hui tout se passe au bon fixe et donc il faut dire que Félix tu sais qu'il dit aujourd'hui va surpasser les attentes en fait de l'Union africaine des parts de ce qu'il a déjà démontré ici j'ai la foi en fait au panel qui a été nommé j'aimerais d'ailleurs profiter de ce plateau pour féliciter le prof Moukoko Samba qui est dans le panel qui accompagne le chef de l'Etat au niveau de l'Union africaine qui est c'est pas suffisant Kayou Mouadi il y a de l'expertise au FCC qui est au cash Moukoko Samba dont je parle ici est un classique du FCC et membre du G13 dont fait partie évidemment mon président national des lycées samba et donc je suis d'accord avec Brimo que ici le chef de l'Etat déjà départ la nomination du panel a su surpasser en fait tout le bord politique dans ce panel vous avez des chevronniers vous avez des gens capables de réfléchir et je crois en la récite du chef de l'Etat au niveau des lignons africaines et donc il ne faut pas craindre il ne faut pas avoir de doute on sait que la RDC peut se distinguer au niveau de l'Union africaine c'est le pays qui est mis en avant il faut dire aujourd'hui aussi que le pays a été mis en avant aussi du côté de l'Afrique australe avec Janine Mabunda qui va présider au destiné de toutes les assemblées nationales au niveau en fait c'est un poste de la RDC et nous devons en fait nous en féliciter de ce que le pays aujourd'hui va diriger du côté de l'Afrique de l'Ouest en ce qui est de l'Assemblée nationale avec Janine Mabunda mais aussi le président de la publique au niveau des lignons africaines et donc ici nous pouvons conclure que le panel qui a été nommé déjà démontre la grandeur et la capacité du chef de l'Etat mais vous ne donnez pas des signaux forts et à l'Afrique et au monde de la grandeur d'une élite qui réfléchit Afrique Congo mais vous êtes dans les trucs et quel quel respect vous allez inciter vous allez réclamer vis-à-vis de ces gens quand ils suivent les médias ils savent que vous n'êtes pas respectueux entre vous-même je crois Fabien que le chef de l'Etat a l'occasion également de démontrer sa capacité à résoudre le problème à lui aussi en fait de son discours le dimanche résoudre le problème c'est-à-dire rester dans l'intérêt général des populations en Afrique vous savez que nous avons beaucoup de richesses mais ceux qui viennent d'ailleurs en fait ont toujours tendance à être plus riches que nous le chef de l'Etat va résoudre notamment l'intérêt suprême de la population pas de politiciens africains mais de populations africaines j'ai la foi qu'en RDC nous aurons l'exemple que notre population en bénéficiera à l'issue de ces consultations oui on conclut avec Donald Kabasseli les défis il a déjà démontré beaucoup d'atouts diplomatiques le jeune président mais maintenant il a le poids de l'Afrique sur ses épaules mais le pays il y a quand même des plaisanteurs au niveau du pays et sur le continent comment il sortira parce qu'on dit au centre de la république vous sortez de la maison qui est apaisée où le climat est bien vous allez bien siffler dans la chasse alors comment pourra-t-il bien siffler dans la chasse et abattre les gibiers et les antilopes quand on sait que dans la maison il y en a qui ne font que le mot dire et qui ne partagent pas sa vision des choses nous condamnons certainement il faut dire que le président il a prêché d'un bel exemple il vient d'un Congo qui a connu une alternance pacifique et ça c'est un exemple pour toute l'Afrique et donc je ne vois pas comment les africains pourraient avoir de mépris à l'endroit d'un président qui vient d'un pays qui a fait ce preuve il y a un ancien président et il y a un nouveau président les deux sont en vie c'est déjà un exemple la diplomatie agissante de Félix Chussekedi fait de lui un pacifiste et un rassembleur au niveau de l'Afrique certes il y a des problèmes de conflits post-électoraux il y a beaucoup de choses liées aussi aux sociales de peuples africains je sais que c'est tout ça le défi qu'il y attend le président de la République mais dire par exemple qu'on veut que demain qu'on voie que c'est un ancien président qui part représenter le président en fonction je veux bien je le souhaite même si la coalition FCC-Cache arrivait à se dissoudre cela n'empêcherait pas le président de la République s'il a de mission diplomatique ou de mission de paix à faire avec le président Joseph Kabila je ne vois pas pourquoi il réfléchirait deux fois c'est simplement parce que nous sommes mal habitués à penser que même quand il y a un ancien président il est nécessairement obligé d'être dans la gestion du pays il peut être là comme un conseiller il peut être là comme un consultant pour le nouveau président qui est là et nous pensons que cette harmonie peut bien exister même après la rupture de la coalition tout ce que nous pouvons demander à notre peuple c'est mobiliser autour du discours du chef de l'état le président de l'Union africaine je suis toujours en train de corroborer le président va faire son discours le dimanche à 14h30 qu'on soit beaucoup pour accueillir ces discours et l'appuyer je dis bien quelle que soit la forme de ces discours en tant que garant de la nation en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et imaginant le fait que le salut du peuple et la loi suprême il ira dans l'intérêt du peuple que le peuple aura vaincu Donoré Kabasele merci merci monsieur Yanga et Nguing merci Bruno Kabasele Bruno Kaïmouin Kaïmouin plutôt Kaïmouin excusez-moi bon Kabah Kabah voilà un a manqué au rendez-vous il s'est excusé parce qu'une urgence des dernières minutes urgence urgente et voilà c'est les parties remises à très bientôt pour un autre numéro on attend ce discours que beaucoup voudraient voir rassembleur réconciliateur le Congo plutôt va continuer et que ceux qui lui veulent du mal ils sont minoritaires au revoir la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501